Bonjour et bienvenue à Alger pour une interview exclusive avec le président de la République, Abdelmajid Teboun. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici à El Mouradia à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'est moi qui vous remercie de votre présence et d'autant plus que vous venez fêter avec nous l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance. Je profite de l'occasion pour vous dire que vous serez les bienvenus chaque fois que vous le voudrez, sans retenu. Merci Monsieur le Président. On va commencer par un sujet d'actualité, le Covid-19. Ces derniers jours sont assez inquiétants. Le nombre de cas bat des records. On est au-delà de 400. Est-ce que vous craignez une flambée épidémique ici en Algérie ? On s'y attendait un peu. On s'y attendait. Vous savez, tout déconfinement fait progresser le nombre de personnes atteintes. On souhaite que ça s'arrête à ce niveau-là, que les mesures prises par le conseil scientifique qui est en train de suivre le Covid puissent être respectées par tous les citoyens et les citoyennes. Parfois, les traditions ont pris le pas sur les recommandations qui sont faites actuellement par le conseil scientifique. On a constaté que la progression qui paraît à la limite l'acceptable est due beaucoup plus à des contacts familiaux, mariages, circoncisions et autres. Nous avons lancé un appel et nous avons aussi demandé à tous les responsables locaux et autres d'interdire ce genre de faits. C'est des regroupements trop importants pour des endroits assez clos. Il y a aussi parfois quelques jeunes qui ne croient pas au Covid tant qu'ils ne l'ont pas vu de leurs yeux, tant qu'on ne souhaite pas que l'un des leurs soit touché, mais certains pensaient que c'est un spectre qu'on utilise pour essayer de les confiner, de les empêcher de s'exprimer. Mais je pense que les gens commencent à revenir à la raison. Est-ce que vous êtes prêt à durcir les mesures si vous voyez que la courbe prend un tour ? Tout à fait. De toute façon, je vous dis, nous, nous exécutons les décisions du conseil scientifique. Si le conseil scientifique voit qu'il est impératif d'aller vers un confinement même partiel dans une même ville, un quartier ou autre, on le fera. Vous avez pris aussi une autre décision, celle de ne pas rouvrir les frontières. Vous avez affirmé que vous le feriez quand le fléau serait éliminé. Mais est-ce que vous pouvez être plus précis ? Est-ce que vous avez un objectif ? Non, c'est cet objectif-là. Il est vague. Les frontières aériennes, vous savez qu'avec la France, nous avons pratiquement 32 vols quotidiens. Faut-il ouvrir partiellement ou ne pas ouvrir ? L'environnement géographique de l'Algérie a opté pour un déconfinement total. Bien que les chiffres soient élevés de contamination et même de décès. Nous allons voir en fonction de nos capacités, en fonction de notre crainte de voir les chiffres s'élever encore plus, si nous devons ouvrir ou non. D'autant plus qu'il y a un principe que nous utilisons maintenant depuis 4 ou 5 mois, depuis l'apparition du Covid. Toute personne qui rentre en Algérie doit être confinée pour les 14 jours nécessaires pour savoir si elle a contacté le Covid ou pas. Et parmi les gens que nous avons évacués, les Algériens qui ont été rapatriés, nous avons trouvé quand même presque 50, entre 40 et 50 personnes contaminées. Mais heureusement que nous avons opté pour ce genre de confinement parce qu'elle a été une progression exponentielle. Alors, il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise économique. Les réserves de change du pays se sont réduites. Certains brandissent le spectre de la cessation de paiement. L'Algérie est-elle en danger ? Pas du tout. Pas du tout. D'autant plus que moi j'ai vécu cette expérience-là en 1991. J'ai fait partie du gouvernement qui est allé vers le FMI, qui a annoncé la cessation de paiement, mais les conditions étaient toutes autres. Donc là vous l'excluez ? On l'exclu totalement. Totalement, d'abord nous avons des réserves de change qui ne sont pas énormes, mais qui nous permettent de passer le cap d'une année à deux ans. Ensuite, nous avons une production locale qui n'existait pas à cette époque-là. Vous savez que l'agriculture à elle seule, en 2019, a produit l'équivalent de 25 milliards de dollars. Et ça a été une chance pour le pays avec la chute des prix de pétrole. Nous n'avons rien importé. Il y avait presque une autosuffisance. L'achalandage des étals, des marchands de légumes et autres suffisait à répondre à la demande de tous les citoyens. Alors là il y a quand même le FMI, justement vous le mentionnez, parle d'une récession de plus de 5%. Alors est-ce que vous êtes prêt, comme beaucoup de vos voisins, comme presque tous les pays africains, à éventuellement, si la situation se détériore, vers le FMI et lui demander de l'aide ? Nous préférons éviter le FMI. Tout le monde préfère, M. le Président. Quand on a les moyens de le faire et de l'éviter, nous avons les moyens de l'éviter. Chaille Chaudet craint nos froides. Nous sommes un pays social, avant tout. Nous sommes un pays où les transferts sociaux se font avec des sommes énormes. Et je pense que c'est son droit, c'est son dogme. Le FMI c'est d'aller vers ces économies, des économies sur tout ce qui est social, sur tout ce qui est... Donc vous vous excluez d'aller taper à la porte du FMI. Totalement. Alors je veux en venir à la situation ici. Ceci dit, nous sommes en contact périodique avec le FMI et nous tenons compte de ses orientations concernant l'économie nationale, concernant la gestion. Jusqu'à un certain point. Je veux en venir à la situation plus politique ici en Algérie. Oui, ces derniers jours, plusieurs personnalités connues du Hirak, ce mouvement qui a donc mis fin à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, ont été libérées. Liberté provisoire pour Karim Tabou, Samir Belharbi, Amira Bouhraoui. Oui, vous aviez aussi gracié six personnes. Alors les organisations de droits de l'homme parlent d'une soixantaine de détenus derrière les barreaux. Est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que vous avez pris une décision qui est de libérer ces personnes qui ont été arrêtées pour des raisons que les organisations des droits de l'homme dénoncent ? En tant que président, j'exercerai mes préclogatives constitutionnelles de grâce chaque fois que cela est nécessaire. Ceci dit, je tiens à lever quand même une équivoque. La justice a sévi avec certains de ceux qui sont actuellement en détention ou même ceux qui ont été libérés pour insultes et incitations aux attroupements et incitations à la métinerie pour certains corps. Ce qui est complètement interdit par... Mais les organisations des droits de l'homme affirment que ces motifs sont une façon d'étouffer le mouvement. Comment elles récusent cette utilisation ? C'est leur droit. C'est leur droit, mais je peux vous assurer. Vous n'avez qu'à lire la presse algérienne. Nous sommes le seul pays du tiers monde, africain et même arabe, à avoir 160 quotidiens, aussi caustiques les uns que les autres. Mais jamais quelqu'un n'a été inquiété. Tant qu'on relève le niveau qu'on fasse de l'opposition aux idées, on repose des idées à d'autres idées, une démarche à une autre démarche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'insulte, l'invective. Ça, le code pénal ne le permet pas et ne le permettra pas. Est-ce que vous allez libérer d'autres personnes, gracie et d'autres personnes ? C'est possible. C'est possible ? Vous pouvez être plus précis ? C'est possible. Nous allons vers une période qui nécessite l'effort de tous les Algériens et toutes les Algériennes. Je pense qu'on peut ne pas s'entendre sur une démarche, peut-être, mais nous allons vers un climat beaucoup plus apaisé, qui permette de procéder et d'aller vers les changements que j'ai promis personnellement. La Constitution, par exemple. Essentiellement. Parce que là, avec le Covid, tout a pris du retard. Pardon. Quel est le calendrier ? Normalement, un avant-projet doit vous être soumis, puis il est soumis à référendum. C'est ça. Vous aviez parlé avant l'été, mais bon. C'est ça. L'autre objectif, c'était au plus tard, fin juin. C'est fin juin. On vient de le dépasser. Il y a des circonstances qui nous ont été imposées par la nature, donc on n'y peut absolument rien. C'est différé. Enfin, ce n'est pas différé, puisque la discussion sur la Constitution a continué. Elle s'est même accélérée ces derniers temps. Nous avons pratiquement 2000 propositions de changement de retrait d'articles ou d'extension d'articles ou d'ajouts. Nous allons tenir compte. La Commission a commencé à se réunir. On va même l'élargir pour avoir d'autres opinions, autres que celles de la Commission, ensemble. Y compris peut-être des gens qui manifestaient régulièrement ? Ce n'est pas un critère. Mais s'il y a des gens, des constitutionnalistes parmi eux, moi, je ne vous en connais pas. Alors, quel est le calendrier, du coup ? Qu'est-ce que, là, vous avez dû, en effet... Je pense que si le Covid s'atténue, que la cohabitation arrive à des chiffres très bas, on peut aller vers un référendum à la rentrée sociale. C'est-à-dire, plus précisément... Septembre, octobre, peut-être. Septembre, octobre. C'est possible. Alors, vous avez affirmé que c'était la fin, pour vous, du régime présidentiel. On a parlé de régime semi-présidentiel. Ça veut dire quoi ? C'est un petit peu le régime de la Ve République, en France, qui pourrait être un modèle ? Le modèle, il sera totalement algérien. Ça, c'est... Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai dit plusieurs fois. Bien sûr, nous avons hérité d'une culture, ça c'est indéniable. Nous avons notre propre culture et nous allons vers quelque chose qui nous soit propre. On ne va pas vers le mimétisme, le mimétisme ne mène nulle part, parce que vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, c'est pas la même mortalité, c'est pas la même démarche, c'est pas le même sous-bassement démocratique, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Mais on va vers un régime semi-présidentiel qui donne énormément d'autorité aux élus, notamment à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que l'Assemblée nationale va proposer elle-même des lois, que l'Assemblée nationale aura le droit de créer toutes les commissions de contrôle qu'elle veut sur un sujet, sur un ministère, sur un secteur ou autre, et on tiendra compte de leurs opinions. Ils vont contrôler la gestion du gouvernement et en même temps, on est en train de mettre beaucoup de verrou qui interdiront à l'avenir tout glissement vers le pouvoir personnel. Alors, en parlant de pouvoir personnel, on a parlé des procédures contre les activistes du Hirak, il y a aussi les procédures contre d'anciens membres éminents du régime. Il y a des peines très lourdes de prison qui ont été prises contre les anciens premiers ministres Ahmed Ouyaqia, Abdelmalek Selal, contre le patron des patrons Ali Haddad. – Mais qu'en est-il d'Abdelaziz Bouteflika ? Ses premiers ministres ont affirmé qu'il devrait être entendu comme témoin, d'autres aimeraient bien qu'il soit jugé. Quelle est votre opinion là-dessus ? – Je pense que la justice s'est prononcée. – Pas contre lui ? – Non, contre lui. Si la justice le demande, c'est son affaire. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Les faits avérés ne sont ni politiques, ni qui tiennent à des inscriptions quelconques. C'est l'exécution. – C'est ce que les premiers ministres ont dit. Ils ont dit que tous les ordres venaient de lui. – Oui, mais l'exécution des ordres. Je peux vous donner un ordre de faire passer rapidement sur le marché, mais vous en profiterez pour en abuser. – Donc vous n'êtes pas favorable à ce que vous jugez. Vous avez été son premier ministre brièvement. Vous étiez favorable au cinquième mandat. Je vais quand même vous poser une question. Il était déjà dans un état difficile. Est-ce que vous regrettez cela ? Est-ce que vous regrettez ? – Non, je tiens à lever une équivoque. Je n'ai jamais été pour le cinquième mandat. – Ah bon ? – Jamais. Jamais, parce que moi j'ai été éjecté en 2017. Et l'histoire du cinquième mandat a commencé en 2018. Mais 2018, j'étais chez moi et en aucun cas je n'étais pour le cinquième mandat. Et je trouvais que c'était aberrant parce que pour avoir approché tant que premier ministre, il n'avait plus la parole, il ne pouvait plus s'exprimer. – Et vous n'en avez pas parlé à l'époque ? – On ne m'a pas demandé mon avis. J'étais exclu. – Je veux en venir aux relations entre la France et l'Algérie. Il y a eu deux conversations avec le président Macron. Il y a eu quelques petites tensions ces derniers temps. Est-ce que vous avez l'impression que le courant passe vraiment au-delà des politesses diplomatiques ? – Si, on a eu plusieurs discussions. Déjà à Berlin, on s'est… – Une conférence sur la Libye. – Sur la Libye, entre autres. Même pour les relations bilatérales, on avait discuté beaucoup de choses à Berlin. De manière détendue, de manière… Moi je trouve qu'avec le président Macron, nous pouvons aller loin. Dans l'apaisement, dans le règlement du problème de la mémoire, c'est quelqu'un de très honnête et qui veut apaiser la situation, qui veut servir bien sûr son pays, la France. Et en même temps, permettre à nos relations de retrouver son niveau naturel. Les relations entre deux pays indépendants, deux pays souverains. – C'est vrai que l'Algérie est une ancienne colonie, mais ça fait 58 ans que c'est un État, et un État qui influe sur son environnement, un État pivot, un État qui, dans la parole, compte, dans le concert international, local, continental et ailleurs aussi. Donc nous allons vers des relations apaisées. – Et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait, il est honnête, il est très propre du point de vue historique, très propre, qui n'est impliqué en rien dans ce qui se passe entre le… – Est-ce qu'une visite est au programme bientôt ? – Oui, oui, on en a discuté, ce n'est pas exclu, c'est uniquement un problème de calendrier. – Une visite à Paris, c'est ça ? – Visite à Paris, même la visite du président Macron ici. – Alors, évidemment, il s'est passé quelque chose… – Parce que s'il y a une visite, on s'est entendu que s'il y a une visite, ce sera une visite d'État. – Évidemment. – Ce ne sera pas une visite de travail. – Les conditions de Covid, les conditions ici et là-bas, sont-elles favorables à des contacts avec les masses, avec ceci, avec cela, avec cela ? – Alors, nous sommes en train d'étudier. Et puis, le calendrier étant très chargé ici, vous savez, avec une visite, demande une absence d'au moins une dizaine de jours, le temps de préparer, de la faire, et je pense que 10 jours, ça compte énormément dans mon calendrier pour accélérer le processus démocratique sur lequel on est engagé. – Alors, il y a eu le retour des 24 crânes de combattants algériens qui étaient en France. Ils vont être enterrés ce dimanche au Carré des Martyrs du cimetière El Alia, ici à Alger. Alors, c'est un premier geste, évidemment, un geste fort que l'Algérie attendait. Est-ce que vous avez discuté avec le président d'autres gestes ? On sait qu'il y a d'autres dossiers, que ce soit les disparus, la restitution des archives nationales, les essais nucléaires dans le Sahara. Est-ce que vous avez l'impression que M. Macron, comme vous dites, est propre sur la mémoire ? Est-ce que ça veut dire d'autres gestes à venir ? – Oui, je pense qu'il a été très réceptif et compréhensif aussi à la demande algérienne. C'est une nécessité pour nous. Je l'ai annoncé plusieurs fois. Nous venons de créer d'ailleurs une chaîne de télévision spécialement réservée à la mémoire. Nous avons une journée nationale de la mémoire. Lui-même, le président Macron, a eu le courage de dire ce que d'autres n'ont pas dit. Le président Macron a été le premier à dire que la colonisation était presque un crime contre l'humanité. Le président Macron a dit qu'il faut régler ce problème-là. – Alors, est-ce que, justement, vous avez aussi parlé de crimes contre l'humanité en parlant des massacres du 8 mai 1945. Un crime contre l'humanité, généralement, ça appelle des excuses formelles, voire un dénommagement. Est-ce que vous attendez, de sa part, de la part de la France, des excuses formelles ? – Je pense qu'on a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas. Il y a eu déjà des commentaires très favorables à ce que demandent les Algériens, de la part de beaucoup de responsables français. On a parlé maintenant, en France, on parle de massacre à Sétif, chose qui a été prohibée il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'avec le président Macron, sans aucune animosité, sans haine, dans le respect le plus total des deux États, on doit affronter ce problème de mémoire qui hypothèque beaucoup de choses dans les relations entre les deux pays. – Donc vous pensez qu'il est capable de présenter des excuses formelles à l'Algérie pour la période colère ? – Je ne sais pas, je ne peux pas… – Mais vous le souhaitez ? – On souhaite. On souhaite. Ça va permettre d'apaiser le climat et le rendre plus serein pour des relations économiques, pour des relations culturelles, pour des relations de voisinage, pour des relations… Et nous avons près de 6 millions d'Algériens qui vivent en France, qui peuvent amener quelque chose là-bas et ici, etc. – Je veux en venir à la situation en Libye. Vous étiez inquiet il y a quelques mois, j'imagine que vous l'êtes encore plus. Quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain, vous aviez évoqué une nouvelle Syrie, mais est-ce qu'on n'est pas au-delà ? – On risque de glisser au-delà du schéma syrien. On en avait discuté avec le président Macron, on en a discuté entre nous à Berlin, et moi j'avais dit à l'époque, il y a déjà de cela 4 mois, 4 mois et quarts, que si on n'arrive pas à cesser le feu, qui nous permettent de revenir à la base libyenne pour reconstruire un État sur des bases de légitimité populaire. On risque de voir transposer en Libye le schéma syrien. Et on y est maintenant. On y est. C'est les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs, les mêmes méthodes, les mêmes… La chance pour la Libye, c'est que les tribus sont restées sages, contrairement à ce que pensent les uns et les autres. C'est beaucoup plus les mercenaires, c'est beaucoup plus d'excédés. Les tribus libyennes risquent de se défendre, de rentrer dans l'autodéfense, donc de s'armer. Et à ce moment-là, ce n'est plus le schéma syrien, c'est le schéma somalien. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra faire quoi que ce soit. La Libye risque d'être un sanctuaire terroriste, où tout le monde va se débarrasser de ces terroristes, ces propres terroristes, pour les ramener en Libye et asséner leur pays. Est-ce que vous êtes toujours prêt à jouer un rôle de médiation, alors que la situation se détériore de jour en jour ? Nous sommes. Nous ne désespérons pas. Nous sommes en relation avec tous les Libyens. Et vous avez dû le constater, c'est pratiquement de manière périodique. que les uns et les autres arrivent ici, parce que nous sommes à égale distance, les uns et les autres. Nous ne voulons pas nous impliquer avec un groupe contre un autre. L'objectif, c'est, maintenant, ça commence à germer. Je pense qu'on n'est pas très, très loin avec le président Macron. Pas très loin avec nos amis italiens. D'autres acteurs comprennent que, maintenant, ce n'est pas le flux et le reflux des armées qui va régler ce problème-là. Gagnons aujourd'hui, perdons demain, et perdons aujourd'hui et gagnons demain. Et le fait de prendre des échantillonnages, cinq par-ci, cinq par-là, de les réunir quelque part, ça ne règle aucun problème. Allons vers la solution définitive, qui est consulter la population à travers une organisation tribale ou autre, organisant des élections par le biais d'institutions transitoires, s'il le faut. Le gouvernement actuel en est une, mais il est dépassé. Donc, il faut reprendre ça, mais de manière beaucoup plus large pour toute la Libye, et aller vers des institutions, une assemblée nationale qui élire à un président et deux vice-présidents en tenant compte des équilibres régionaux en Libye, puis aller à une constitution. Ils l'ont déjà, ben, améliorer peut-être leur constitution. Et vous êtes prêts à accueillir ces pourparlers ici ? Tout à fait. Et c'est à leur demande. Alors, on a parlé du... Je m'excuse, si on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Si on ne l'a pas fait, parce qu'on avait donné la parole à Mme Merkel, à Berlin, que personne ne prendra une initiative personnelle pour parasiter ce qui a été fait à Berlin, sous l'Egypte... Mais là, on est au-delà, donc. Bon, maintenant, on peut le faire. Maintenant, vous pouvez le faire. On a parlé de la Libye. On va parler d'un autre voisin, le Maroc. Alors, ces derniers temps, le Maroc a, semble-t-il, engagé des travaux de construction d'une base militaire. Eux disent que c'est un casernement militaire à la frontière algérienne. Et on apprend que l'Algérie, du coup, va construire deux bases militaires. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'il y a une guerre des mots, mais là, c'est autre chose. Jusqu'à présent, l'escalade était verbale. Mais nous constatons que nos frères marocains passent à une autre forme d'escalade. J'espère que ça va s'arrêter. Et quel escalade, M. le Président ? Nous souhaitons le plus grand bonheur et tout le développement au peuple marocain, frère. Et nous n'avons aucun problème avec les Marocains. Il semble que ce sont les frères marocains qui ont des problèmes avec nous. Mais nous, on... Vous confirmez que vous allez construire ces bases militaires ? Je ne peux ni confirmer, ni infirmier. Ça fait partie des secrets de l'État. Mais est-ce que vous avez dit qu'on était dans l'escalade verbale ? Est-ce que ça peut aller au-delà ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La sagesse a toujours prévalu entre les deux pays. Ce qui a surtout prévalu, c'est la fermeture des frontières depuis plus de 25 ans. La fermeture des frontières est une réaction à une action humiliante du peuple algérien. C'est fermé au moment de l'instauration du visa du parcela occidental. Oui. Alors, est-ce que... Dernière question pour conclure. Est-ce qu'il est imaginable que vous preniez une initiative ? Puisqu'il y a ce blocage. On sait que parfois, y compris ici, entre la France et l'Algérie, il a fallu que des pas drastiques soient pris, même dans des situations de tension. Ce n'est pas du tout la même conjoncture. Entre la France et l'Algérie, depuis 1962, on est en contact, en relation. C'est un yo-yo. Parfois, c'est cela. Mais le contact n'a jamais été rompu. Parfois, on est passé à des relations d'un niveau supérieur. Parfois, il y a eu des froids. Vous savez que les relations entre l'Algérie et la France, c'est des relations très compliquées, très passionnelles et passionnées. Oui, à la mémoire. Mais avec nos frères marocains, non, nous n'avons aucun problème. Aucun problème, et je vous le dis de la manière la plus officielle. Nous n'avons aucun problème avec nos frères marocains. C'est eux qui semblent avoir un problème avec nous. Bon, on est allé de l'insulte verbale, on nous prête des intentions de ceci, de ceci, de cela. Chaque fait interne algérien est analysé en fonction de leurs arrières-pensées. Nous n'avons aucune arrière-pensée vis-à-vis du Maroc, frère. Nous n'avons aucun problème avec le peuple frère. Nous n'avons aucun problème avec le roi du Maroc. Donc, maintenant, si eux pensent qu'il faut prendre une initiative, elle sera la bienvenue. Et je pense qu'ils peuvent prendre des initiatives. Ils peuvent prendre des initiatives qui clouent définitivement ce problème. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis ici à El Mouradia, encore une fois, à l'occasion de la fête de l'indépendance algérienne. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien exclusif sur France 24. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. Sous-titrage ST' 501